bon mes p'tits potes c'est la suite des unboxings pour la Wii U pack Mario Kart ou Mario Bros je sais même plus je vais l'unboxer maintenant ça part de là mon gros canard bon ça part de là bon déjà le mec il l'a mis dans un carton incroyable le carton il est ultra dur c'est les gros cartons embourrés là bon déjà c'est bon ici parce que ton a il te met ça dans des trucs rires de la valeur il te le vend à un gros prix mais par contre le carton il n'investit pas dedans bon carton bon conditionnement pour l'instant pour l'instant bon conditionnement oui c'est le pack Mario Kart oui c'est le pack Mario Kart tout simplement je ne sais pas si vous voyez bien je vais m'en assurer bon j'ai vu qu'on voit ma petite pack Mario Kart acheté je crois au total 98 euros sur le bon coin non le bon coin avec bon les frais de port et tout pour me faire livrer chez moi j'ai dû me faire livrer chez moi les deux autres je suis trop con la Wii U je ne sais pas pourquoi j'ai mis mon poids enroulé c'est une erreur parce que le mec il peut te la déglinguer je ne sais même pas bon bref c'est tombé bon la Wii U elle allait chez un vendeur de cigarettes dans ma ville électronique c'est une dame tiens ça c'est très propre sur des étagères c'est propre c'est nickel donc il n'y a pas de soucis mais bon l'autre il est chez un paquis je ne dis pas que les paquis tu connais mais bon c'est un peu ambigu quand je suis parti chercher la Wii le mec il était pieds nus dans son bail donc bref c'est parti de là déjà le carton il est en très bon état franchement le carton il est en très bon état ça c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter en fait c'est le carton le pack et tout tu vois Mario Kart Wii pack le pack il est en très bon état vraiment les mecs qui gardent leur pack comme ça en bon état bien rangé et tout le mec il l'a bien conditionné tu vois pas de dinguerie il a mis ce qu'il faut donc premièrement les jeux j'ai peur donc ça y'a un jeu de Wii U bon je l'ai pris parce que voilà j'allais acheter la Wii U dans tous les cas Super Mario Bros U voilà Mario Kart Wii et Super Mario Bros Wii dans les trois jeux c'est nickel donc on va commencer par le Mario Kart il y'a la notice dedans je le sens la notice tout ça pour ça tout ce qu'il faut dedans bref tout ce qu'il faut dedans c'est déjà dedans votre avis est-ce qu'il va être rayé ou pas putain normalement non je crois que le mec il a mis les photos ils sont pas rayés bon bon je sais pas si vous allez voir mais euh bon il a un peu rayé aussi aussi il marche après je crois qu'en fait les gens ils ont je sais pas comment ils font pour créer leur jeu je me pose la question comment ils font mec le jeu tu l'essuies sur tes pantalons tu le fais traîner par terre c'est pas possible tu peux pas réer un jeu tu le mets dans la console tu le sors tu le ranges j'essaie de comprendre moi mes jeux tous mes jeux que tu prends les jeux que j'ai acheté mec ils sont zéro rayés y'a pas un jeu rayé je prends je le mets dans la console quand je le sors il va dans la boîte la boîte est rangée si je te montre tous mes jeux sont rangés tu vois y'a pas un jeu qui traîne bon bref je sais pas comment les gens font mais c'est un peu désolant continue Mario Bros Wii Super Mario Bros Wii New Super Mario Bros Wii petite notice comme d'hab des dents je sais pas ce que c'est ça mini guide multijoueur bon après les serveurs Wii bon les serveurs Wii sont morts déjà depuis longtemps bon le jeu il est bon mais en fait c'est toujours le dos celui-là j'ai une bonne impression voilà ça va il est un peu moindre il est un peu moindre bon pas probablement à lâcher des mains celui-là il est un peu moins un peu moins rayé mais il l'est toujours je crois que je vais vraiment investir dans une policeuse ça coûte 40 balles sur Aliexpress si je retrouve la photo je vous montre c'est ça après je sais pas si c'est vraiment si ça marche vraiment quoi faudra que je teste Mario Wii U Super Mario Bros Wii U putain j'ai jamais testé pareil petite notice je pensais qu'il n'aurait pas avoir la notice c'est un peu plus léger alors celui-là il est clinique je sens carrément le rebord lisse ici il est clinique c'est une autre génération je pense les gens après ils ont vieilli mon avis c'est que ça venait de lui ou il était plus un enfant à mon avis donc je me vois dedans le jeu il est neuf le jeu normalement il doit valoir 15 et 20 euros vu clinique franchement il est neuf et t'as neuf bon j'ai pas aussi le dessus mais il est neuf on se voit dedans c'est incroyable moi je suis super content pour celui-là j'ai géo mec qui a pris soin j'aimerais bien la théorie que ça marche que enfin que ce soit vrai que le mec a grandi il a fait gaffe il a fait plus gaffe à ses affaires donc pour l'instant ça va il y a pire il y a vraiment pire on va la sortir et on va le boxeer en plus le mec il a trouvé le carton parfait le carton qui a pris un petit choc si ça se voit le carton qui a pris un petit choc tu vois comme quoi ça sert le choc je sais pas si tu vois on va le voir là tu vois comment ça sert les gros cartons en tout cas je vais le faire au mec bon carton le mec il a pas mal d'annonces sur le bon coin il met des jeux et tout je sais pas si je mettrais son annonce pour le faire de la pub mais bien emballé j'ai jamais vu un pas un coulisage enfin un coulisage comme ça gros carton le carton il est épais papier bulle papier craft bien emballé la boîte elle est nickel elle est même pas renforcée renforcée ou renfoncée t'as l'écoute t'as l'usure c'est normal mais en vrai elle est nickel mec la boîte est nickel elle a juste son temps mais c'est parfait genre incroyable je suis très content pour ça il faut si seulement on avait tous gardé nos boîtes comme ça à l'époque imagine mec j'aurais gardé ma gamecube de l'époque ma PSP de l'époque moi Deathlight et 3D je les ai déjà la PS3 aussi mais la 3.6 je l'avais vendu j'avais une gameboy aussi à l'époque j'avais je crois une gameboy pas coolers mais une gameboy classique je sais plus comment elle s'appelle la classique bah même pas la simple je crois que j'avais la classique et une aussi qui se fermait à clapper et j'ai eu une PS Vita que j'ai vendu je l'ai pas gardé en temps c'était de la merde et qu'est-ce que j'ai eu d'autre pas j'ai eu que ça on va aller ouvrir délicatement tac 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 ok je suis super content de voir ça mec c'est pour ça en fait je voulais immortaliser ça avant je faisais des unboxing je m'en foutais sauf pour le PC mon premier PC je l'ai pas fait mais le deuxième PC je l'ai fait je m'en fous mec c'est un souvenir trop content d'avoir un bon PC qui tourne bien qui fait tout tourner je peux m'amuser dessus tu vois c'est pareil pour ça c'est des souvenirs mec tu vois imagine t'aurais pu voir toi en train d'une boxe ta première DS la X ta première PlayStation c'est des sensations tu vois parfois en ce moment je tombe sur des vidéos sur Facebook où ils montrent des mecs qui finit d'acheter GTA V en 2013 vidéo old school mec il est comme ça je l'ai vu la vidéo je vais la retrouver je l'ai partagé bref je la retrouverai facilement mec il est comme ça il est trop hype dans la savoiture avec GTA V j'étais à la 5 mais ça date de 11 ans tu vois mais je trouve ça ça a une vibe c'est un truc de ouf j'ai pas qu'à la fin je n'ai pas qu'à la fin je n'ai pas qu'à la fin Quand est-ce que tu vas dormir aujourd'hui ? Je ne vais pas dormir aujourd'hui C'est la ligne bruh C'est pourquoi tu fais Wal-Mart Regarde cette ligne Où est Kitty et où est Jarrell ? C'est déjà 12h30 Il y a tellement de gens déjà Le plastique est tombé mon frère Seulement on aurait pu se voir comme on était content et tout Alors bon bref La prochaine console que j'ai envie de prendre c'est Essayer de retrouver une Game Boy A l'ancienne Prendre une Switch mais bon la Switch 2 va peut-être sortir Incessamment sous peu Là actuellement on est le 25 octobre 2024 Donc je pense que J'ai envie d'attendre la Switch 2 Mais la Switch m'intéresse Parce qu'il y a énormément de jeux Vu que je suis en train de faire des let's play de tous les Mario Je suis actuellement à Super Mario Je suis actuellement à Super Mario Sunshine Après il me restera Super Mario Wii Super Mario Galaxy 1 et 2 Ce Room Station bien sûr émulateur Mais après j'aimerais passer à la Switch etc Donc il y a beaucoup de jeux à tester Premier tiroir C'est le volant Attends mais je m'attends que c'est le C'est le papier de base Ah non c'est un Tiroir Ah non c'est un Tiroir Premier Tiroir Deuxième Tiroir Numéro 1 Ok Ça se présente comme ça T'as l'adaptateur Péritel D'ailleurs elle me l'a pas passé l'autre Humm Quoi que t'avais des télé t'as pas besoin en vrai Mais la Wii U ça date quand même Adaptateur Péritel En gros c'est la même chose qu'ici Mais en HDMI Et t'as des télé en fait t'avais pas besoin forcément de ça Ou tu pouvais le mettre directement devant ou derrière Tu vois Peut-être pas tout vieux mais j'ai connu ça moi J'ai connu ça avec la 3,6 et tout Attends la 3,6 non ? Ah je t'ai mis ou 3 ? Ah je sais plus Mais c'est sûr que j'ai connu avec la Gamecube et tout ça Ça je l'ai connu ça Ça c'est classique à l'époque Donc ici Péritel Adaptateur Péritel Vidéo audio gauche et droite Ah ouais ça marche comme ça Le blanc c'est l'audio Et le jaune c'est la vidéo Ok Donc là après t'as l'audio icon classique C'est un officiel Officiel Nintendo Je pense que c'est presque incroyable ça en vrai Je pense pas que tu puisses le péter Pareil classique Ici petite barre enfin Branchement vidéo et son La petite barre A voir les cas c'est fou quand même Le petit radar Le petit capteur Le petit radar Le jeu classique Comme ça Est-ce que le jeu va être réel ? Le jeu classique du pack Mario Kart D'ailleurs il y a un let's play Enfin un let's play Des vidéos de moi en train de jouer à Mario Kart Je pense qu'il y a 3-4 vidéos peut-être dessus Ou il a le vécu aussi lui hein Il a son vécu Il a son vécu Il a son vécu mais c'est cool Oui j'ai fait un let's play du coup bah Tous les Mario Kart je les ai fait jusqu'à Mario Kart celui-là Mario Kart oui Puisqu'après les Mario Kart J'ai fait DS aussi DS plus Wii Et puis oui Mais après ça s'arrête là parce que 3DS il n'y a pas sur les émulateurs Et Wii U il n'y a pas Et voilà quoi bref T'as compris comment ça marche Donc là il y a la console La petite console Nickel La console elle a du vécu hein Putain A nettoyer hein Ventilateur Pas poussiéreux Apparemment Poussiéreux Connectique Ils ont l'air d'être propres Vécu normal Alimentation normale Boîtier rayé Un peu Pas poussiéreux Ça va Numéro de série nickel Quand même assez rayé sur le côté Je sais pas si ça va bien se voir Un peu sale Faudra que je la nettoie Les boutons ils marchent Ça marche bien Tac 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 Faudra que je la teste aussi celle-là Pour l'instant on est bien Il manque un dernier truc Ah voilà L'alimentation Il y a la notice Il y a tout Le mec il a quand même pris son de son truc Ça a du vécu mais T'as tout dedans Comme si je venais de l'acheter Je sais pas combien d'années plus tard Prix gratuit C'est bien Les derniers des figurines T'as les notices Le volant C'est quoi ça ? Ah c'est Sky je sais plus quoi là Je connais je me rappelle plus Skyland Skyline Je sais plus C'est possible Motion plus Il y a pas de motion plus Elle est ultra légère C'est une officielle ça ou pas ? Ouais c'est une officielle Ok Ah il y a pas les piles Ah c'est ça qui change Ok ok c'est les piles Sinon classique Ça marche Cognitique normal Ok 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 Super 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 Bah écoute Nickel Je vais mettre ça sur la table au complet Après je vais te reprendre Je vais te reprendre Et c'est là que ça ne récupère plus Bah mec je serais dégouté Ça le problème c'est que j'ai zéro retour Moi je sais que mon téléphone il avait 50% Il va pas se décharger maintenant Je l'ai mis au mode d'avion Donc il n'y a aucun appel Qui va broc Peut-être un réveil Non 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 c'est bon Je pense pas Donc voilà en gros J'ai eu pour Bon avec la livraison et tout 110 euros Tu veux quoi de plus ? T'as le volant La manette Le joy-con L'alimentation Tout ce qui est prise vidéo au son T'as le capteur L'adaptateur Péritel Tu as l'UJ Mario Kart Qui va avec le pack forcément Tu as tout le pack complet Tu as toute la notice Toutes les notices pour le jeu Pour la console Sauf que la console est un peu créée Mais elle a son temps Elle a son vécu Celui-là le jeu est neuf Ces deux jeux là Ils ont du vécu Ces deux jeux là Ils ont le vécu Mais Encore une fois Voilà quoi Le pack a 110 euros total Moi je suis très fier de cette achat C'est vraiment pas cher je trouve Très content La boîte aussi La boîte On peut en parler hein La boîte est propre De toute façon je vais prendre la caméra Tu verras bien Je vais tout filmer Mais il y a juste des petits accros par-ci par-là De la peinture Enfin Le carton qui a mangé son vécu Mais tu vois Si tu regardes de face Il n'y a pas un trou ici J'ai vu des annonces sur le bon con Vinted T'as des cartons Ils sont éclatés là Sur le côté C'est moins de 2 heures Ca a été balancé Ca a été déchiré quoi Le mec il a clairement stocké dans un truc propre Et voilà Ca c'est juste le vécu En le déplaçant quelques fois Etc Sans faire attention Mais voilà Parce que ce jeu là Il faut aussi préciser que Si tu regardes les tarots sur Vinted Le bon coin et tout Un jeu de Wii Même de Wii Enfin même de Wii en général C'est minimum entre 10 et 20 euros Un jeu entre 10 et 20 euros Donc celui-là il est clinique Pour moi celui-là honnêtement Il vaut entre 20 et 25 euros Il est propre Il est neuf Il y a zéro Il y a zéro problème sur celui-là Celui-là après honnêtement Ils sont abîmés Je dirais même pas Il va même pas 10 balles Pour moi il va à 7 euros les deux On va dire 14 On va dire entre 35 et 40 euros Pour les jeux Après t'as ce jeu celui-là Mais c'est avec le pack Tu vois Donc en vrai on est bien La console Mais en fait Faut regarder le pack Je sais pas comparer à une console brute Parce qu'une console brute T'as qu'une joy-con alimentation Et sortie vidéo etc Tu vas en trouver à 20-30 euros Mais là quand même 98 euros j'ai payé ça C'est pas cher je trouve T'as le volant T'as vraiment tout le pack complet Tout le pack complet Et c'est pas abusé Il faut juste que moi je nettoie de mon côté Mais une fois que c'est nettoyé C'est propre tu vois Donc voilà tu vois C'est une miniature Je sais même pas si ça filme encore Imagine si ça filme plus Je suis trop content Bah moi je suis content de vous La nostalgie mec c'est fou Moi j'avais une Wii blanche J'avais la Wii blanche moi Ma vie mec Ça passe le temps Maintenant on est des adultes On a des problèmes On a décidé ça Mais en fait la console ça te marque Tu vois quand t'as une console Notre génération Tu te marque ça te laisse des souvenirs Tu vois Moi je reparle à ma mère Tu vois de quoi m'acheter Ma DS Lite Je devais avoir je sais pas 8 ans un truc comme ça 8-9 ans Je rentre de l'école Je rentre de la primaire Et quand je suis rentré de la primaire De l'école Elle m'a donné Elle m'a dit T'as un cadeau dans ta chambre Tu vois T'as une surprise Je suis parti et j'ai vu la DS Putain mec Ça ça m'a marqué Et pourtant tu regardes Ça a presque 20 ans Tu vois Ça a presque 20 ans Ça n'est pas loin tu vois Mais ça m'a marqué Pareil les souvenirs Quand je jouais à la Gamecube La Gamebos je me souviens j'en avais une La première fois que j'avais ma 360 Je suis parti la chercher à Micromania Quand je suis parti l'acheter Je l'acheter avec MW3 MW3 je crois qu'il venait de sortir Parce que de mémoire T'avais les panneaux Tu sais de l'affiche là comme ça En carton T'avais des trucs partout de MW3 Et du coup j'avais acheté MW3 à l'époque Et j'y jouais hors ligne Parce que j'avais pas tu vois Et c'est plus tard je pense 2-3 ans après Enfin je sais même pas Peut-être 1 ou 2-3 ans Je sais pas combien de temps après J'ai commencé à jouer multi Et dans cette période là J'étais en primaire J'avais déménagé Mais j'étais encore en primaire Parce que j'ai aussi redoublé une classe Mais c'est à cette époque là aussi Grâce à MW3 Call of Que j'ai découvert Sky Rose La Rue est vers l'or MW12 La Team TNT Sonia Identifiant Bulbich Tous ces gens là Je sais pas si ça vous dit quelque chose Mais moi ça m'a marqué tu vois Wartek Eugotaga Les rois de tous en mob Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque Il y avait des youtubeurs Qu'on a oubliés Qui sont plus là Mais tu vois Tout ça ça m'a marqué Sky Rose je le suis souvent Je regarde Je vois Warzone Mais je regarde de temps en temps ses vidéos Ses streams aussi MW12 malheureusement Il fait plus grand chose Je fais des streams de temps en temps Mais MW12 il m'a marqué aussi dans cette période là Quand il faisait ses unboxing Black Ops 2 là Il achetait les mâles Tous les plus chers Les éditions collector Mâles Black Ops 2 je m'en souviens Qu'il a unboxé Black Ops 3 Avec la boîte à zombies Tous ces trucs là tu vois Et une heure Vous avez rien à la télé Passer une heure avec la TNT Passer une heure et demie Deux heures avec la TNT Rien à la télé Bref j'ai monté le S118 en or Bref j'ai monté l'espace 12 en or Etc Une autre époque mais bref Bref je m'y perds Le temps il passe vite et euh Moi j'aimerais bien Si je me reprends une APSP Une Game Boy à l'ancienne Je pense la PSP Je vais prendre les jeux de mon enfant Genre Nesforce Speed J'avais GTA Vice City Story Et j'avais euh Liberty City Story Tout ce que j'avais je crois Je me rappelle plus des autres Donc bref Donc euh Donc voilà pour le petit unboxing Moi je vais vous montrer ça plus en détail Vite fait avant de clôturer Je vais faire mes photos Je suis super content Putain C'est mon petit t-shirt euh Le Blade T'as même ma casquette Bon c'est la casquette Elle est très grosse frère T'as un big buy ici J'aimerais la prendre en mode En mode comme ça Enfin retrouver un modèle Et la faire imprimer Je vais me mettre debout comme ça Petit pack classique hein Vraiment t'as toutes les notices dedans T'as les jeux Les alimentations Là t'as l'adaptateur T'as le 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 capteur bref T'as vraiment toutes les notices et tout C'est C'est incroyable Je suis super content Belle nostalgie Donc euh Donc voilà Je voulais même te montrer principalement en fait le carton Pour te montrer l'état du carton qui est incroyable Vraiment l'état du carton il est clinique Tu vois t'as juste les cons mais C'est pas abîmé quoi C'est vraiment pas abîmé Tu vois c'est Tu peux pas dire ça que c'est abîmé pour l'âge que ça tu vois Tu vas arrêter de dire tu vois je le dis un peu trop Même les cales Les cales sont nickel Le mec il a vraiment bien entretenu Tu vois derrière c'est Derrière c'est pareil C'est la même merde C'est super propre C'est super propre C'est super clean Je suis trop content genre J'ai rien enfant Je suis vraiment trop content et euh Prendre une photo comme ça Bon bref Ca fait genre youtubeur mais bon J'étais très content de faire cet unboxing avec vous Partager ça C'est vraiment un souvenir d'enfance Et euh Très content de faire l'unboxing avec vous Partager mon achat La nostalgie On a pas pris mec Super Mario Galaxy 1 et 2 Super Mario Galaxy 1 et 2 T'as la notice J'allais oublier carrément mec Normalement il est en état clinique Ouah il est très très Ouah Il est très très propre Il est presque à l'état neuf mec J'ai payé les deux 20 balles je crois C'est négocier impossible Mais 20 balles en vrai ça va Etat neuf de Maisé De Maisé Bon bref De Maisé Le deuxième Est-ce qu'il va être aussi propre ? Le deuxième va être aussi bon ? Notice pareil T'as la notice T'as tout ce qu'il faut Là où il faut J'ai hâte de les faire mec Ces jeux là Trace de doigts Mais le jeu il n'est pas réel Etat neuf de Zanzan En fait tu vois ça dépend des personnes Parce que si tu compares ces jeux là Super Mario Bros Oui et Mario Kart Oui mais ils sont à l'état neuf Mais t'as quelques rayures Mais c'est propre C'est en très bon état tu vois C'est en très bon état Donc euh Donc en gros ouais voilà Et ça j'ai payé ça 20 balles je crois les deux sur Alie Euh Donc euh Donc en gros c'est ça le Le petit pack Le pack souvenirs J'ai pris mon maker Wii U Qui doit arriver bientôt Avec la boîte collector et tout Avec le petit Le petit bouquin avec Le petit pack Ça fait zizir Salut C'est pas un que le kiff Musique ...